Le marché du tourisme mondial de Londres est un événement organisé annuellement dans la capitale britannique. Là sont présentées tout un tas de destinations aux professionnels de l'industrie touristique. Le marché cible cette année la classe moyenne chinoise montante. Quasiment 20 000 personnes ont assisté au marché du tourisme mondial cette année à Londres. Pour la Chine, c'est une excellente opportunité de faire son autopromotion. C'est également l'occasion de montrer au monde entier l'influence grandissante des consommateurs chinois. 70% des nouveaux globetrotters chinois sont nés entre les années 70 et 80. Jusqu'à maintenant, en 2016, les voyageurs chinois ont dépensé 292 milliards de dollars à l'étranger, du jamais vu en termes de pouvoir d'achat touristique. Il y a eu deux grands changements très positifs dans la manière dont les Chinois voyagent et consomment à l'étranger. D'une part, ils ne se contentent pas d'observer des cultures différentes. Ils veulent vraiment expérimenter la vie locale et se fondre complètement dans l'environnement. D'autre part, les Chinois avaient pour habitude de faire des achats compulsifs et hérisonnés. Mais ils sont devenus plus rationnels. Ils font attention à ce qu'ils achètent et où. En général, le changement est très positif. Le nombre de touristes chinois à l'étranger a déjà atteint 120 millions cette année. Les gens issus de la classe moyenne montante choisissent de visiter en moyenne 4 ou 5 pays par voyage. Un rapport montre que les destinations favorites sont des endroits avec de beaux paysages, des clubs de vacances en bord de mer ou des sites historiques. L'Académie chinoise du tourisme affirme qu'il existe un rapport sur 170 villes tout autour de la planète qui sont les plus prisées par les Chinois selon leurs critères. L'Académie chinoise du tourisme a formé ce consortium et a mené à bien ce système de critères d'évaluation. Il n'est d'ailleurs pas reconnu qu'en Chine mais accepté un peu partout dans le monde aussi. Les décisions se font souvent grâce aux bouches à oreilles, aux recommandations faites par les amis et les images vues dans des films ou dans des séries télévisées. Les Chinois ont soif d'apprendre d'autres cultures et de tester aux mélocos. Nous avons essayé de travailler en partenariat avec des organisateurs moyen-orientaux en ayant recours à davantage d'outils de recherche et de stratégie marketing différentes. Nous essayons de mettre en place des campagnes plus efficaces pour attirer de plus en plus de touristes chinois, surtout dans le secteur des services. Les destinations les plus prisées sont concentrées essentiellement en Asie, en Amérique du Nord et du Sud et en Europe. Depuis peu, des voyageurs plus aguerris lorgnent vers l'Afrique, le Moyen-Orient et même le Cercle Arctique. Mais le souci de la difficulté d'option du visa persiste. La plupart des touristes choisissent d'ailleurs leur destination en fonction de cela. Une chose est sûre, les Chinois montrent de plus en plus d'appétit pour les voyages et les dépenses à l'étranger. Et le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter.